Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut ! Salut Guillaume ! Cinecast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous le savez, vous recommande des films, des séries aussi à voir en streaming, au cinéma, en VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'une série disponible sur Apple TV Plus à partir de ce 18 octobre, si je ne me trompe pas. Je te crois. Vendredi, quoi. Série créée par Jason Segel, Bill Lawrence et Brett Goldstein. Rien qu'à dire le mot Bill Lawrence et Brett Goldstein, les deux noms que vous êtes censés savoir de qui je parle, les créateurs de la série Ted Lasso. Ici, ça s'appelle Shrinking, c'est la saison 2. Tu nous avais déjà parlé de la saison 1, que je n'ai toujours pas regardé. Oui, je n'avais pas parlé de la saison 1, j'étais malade et j'ai eu accès à la saison 2. Et je peux vous dire que quand vous êtes malade, Shrinking, c'est top, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il vous faut. D'accord. Vous avez donc Jason Segel. Et Harrison Ford. Et Harrison Ford. C'est le duo principal. William, il y a plusieurs, toute une panopie d'acteurs et d'actrices. Et ça parle de quoi, Shrinking, pour mettre un extrait de la bande-annonce ? Ça parle d'un thérapeute en deuil, donc il a perdu sa femme, ça c'était la saison 1, et qui enfreint les règles de la psychologie, enfin de la thérapie, on va dire. C'est-à-dire qu'il rentre dans la vie de ses patients. Il dit, ben voilà, je vais venir en consultation. Et puis, il va les voir. Il dit, ben jeudi soir, qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu bois une bière ? T'avais dit qu'il fallait arrêter. Il rentre dans la vie des patients. Et donc, ça va lui amener plein de choses positives dans sa vie. Heureusement que ma psy ne fait pas ça avec moi. Parce que sinon, waouh. Dans la vie, c'est ça. Elle te dirait, arrête d'allociner ! Pas soirée de voir la télé ce soir. C'est fini. Sors, mets ton jogging. Et donc, du coup, non, il change la vie des gens, il change sa vie aussi. Mais il change aussi la vie des gens, parfois dans le mauvais sens du temps. Parce que bon, c'est bien de pousser les gens à faire des choses, mais parfois, ils n'ont pas envie de le faire, ils ne sont juste pas bons. Et donc, tu vas les foutre dans une misère totale. Donc, il ne faut pas être loin. Donc, ça, c'est comme ça que démarre la saison 2. Il a fait une gaffe dans la saison 1. Concrètement, je peux le dire, parce que c'est drôle et ce n'est pas grave. Il a dit à quelqu'un, mais ce n'est pas grave, tu t'en fous de lui. Tu n'as qu'à le balancer. Mais vraiment, genre, le balancer d'une falaise, tu vois. Mais figurativement parlant. Tu vois, genre en mode, oublie-le, laisse-le tomber de la falaise. Tu vois, il y a des gens comme ça. Et bien, elle a poussé de la falaise. Du coup, ça ne va pas du tout. Logique. Je propose qu'on regarde l'extrait de l'abondance. C'est celle-là ? Oui. Voilà, Jason Seagal dans son style bien singulier, unique, qu'on connaît bien. Ouais. Alors, Guillaume, j'ai une... Oui, c'est moi qui pose les questions aujourd'hui. Je n'ai toujours pas vu cette série. C'est excitant ! Alors, Guillaume, dis-nous tout. Alors, déjà, il n'y a pas une voix de... Est-ce qu'après la saison 1, tu t'es dit, bon, vivement la saison 2. Et il y a clairement un potentiel pour. Parce que parfois, il y a un bon concept dans saison 1. Tu n'es pas sûr que ça va tenir la longueur au bout de la saison. Et puis, il y a quand même une saison 2 derrière, tu dis... En fait, c'est le même charme qu'un Ted Lasso. C'est-à-dire que tu aimes bien Ted Lasso, tu dégustes la saison, ça te fait du bien, un petit bonbon, une petite sucrerie. Et puis, tu te dis, si ça revient, tant mieux. Mais si ça ne revient pas, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave. C'est pareil pour Shinkink. C'est une série qui se regarde avec plaisir. Mais ce n'est pas la série qu'on attend. J'étais content de l'avoir débarqué dans le catalogue. Voilà, j'étais content de l'avoir. Mais j'attends la saison 2 de Last of Us plus que ça. T'as vu toute la saison, là, ou t'as vu que... Tout n'est pas disponible. Il y a 12 épisodes au total. Ils ont donné accès à tout. J'ai vu qu'ils en ont mis 2 de plus. Alors, forcément... Spoiler, à mon avis, parce qu'ils ne veulent pas que la presse soit au courant de tout. Mais ils font ça de temps en temps. Surtout qu'à mon avis, je dis ça, je ne dis rien, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Il n'y a pas beaucoup d'indies dans les épisodes que ça va se passer. Mais je ne suis pas sûr qu'Ari Sunford va rester 5 saisons à Flash Ranking. Donc, à un moment donné... Est-ce que sinon, Apple va devoir allonger des chèques qui deviennent de plus en plus gros ? Apparemment, il s'amuse bien. Il le dit lui-même. Et ça se voit dans la série parce qu'on le voit rire. On le voit sourire. Harrison Ford ? Sourire et rire. Faire des blagues. Wow ! Il est drôle dans la série Harrison Ford. Est-ce que le duo Jason Seagal et Harrison Ford tient toujours ses promesses ? Évidemment. Parce qu'on a Jason Seagal qui, comme on le disait, si vous ne connaissez pas bien Jason Seagal, son univers, c'est forcément Marshall dans Immaterial Mother. C'est celui qui fait les muppets. Il a restauré les muppets aux Etats-Unis. Sans Sarah, rien ne va. Sans getting Sarah Marshall. Son premier film qui était incroyable. Vraiment très drôle dans l'écriture. Et donc, il y a ça, le côté second degré. Le côté, je viens de dire un truc drôle. Tous les côtés qu'on aime bien de Jason Seagal sont là. Avec Harrison Ford en face qui est grincheux. Est-ce vrai que c'est un peu les opposés ? Évidemment. Donc, tu as John Seagal qui est un peu le best buddy. Avec Harrison Ford à côté qui est le mec grincheux qui a envie d'aller faire une sieste. Forcément, ça peut péter et ça pète souvent entre les deux. Et donc, c'est ça qui est assez drôle et touchant. Et forcément, si vous mettez à ça la petite couche un peu des créateurs de tête de l'assaut, le côté catalogue Ikea. Parce qu'on peut le dire, tout est, c'est Apple TV+, tout est bien quadrillé. Donc, tu as les belles maisons. Los Angeles, il fait toujours beau. Il y a le côté rêve américain. On le dit à chaque série ou chaque film d'Apple TV. C'est toujours nickel chrome, c'est propre. Il y a un peu ce côté des Sprites Wives dans la mise en scène où tout est léché, tout est propre. Et donc, c'est vrai que quand vous avez un peu le spin ou quoi que ce soit, ça fait du bien. C'est faux complètement, mais ça fait du bien. Mais est-ce que la série tient la route au-delà de son duo ? Est-ce que tout ne repose pas juste sur eux ? Est-ce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements, de choses intéressantes qui se fassent ? Déjà, il y a plusieurs personnages. Donc, ça, c'est les personnages principaux. C'est aussi un casting d'ensemble. C'est-à-dire qu'on a Jessica Williams qui est dans la série également, qui est une actrice qui monte également aux Etats-Unis et qui est hilarante. Elle est très, très drôle. On a aussi Lukita Maxwell qui joue la fille de Jason Segel dans la série, donc de Jimmy. Il y a les voisins, Christian Miller-Lorenz, Ted McIngay. Voilà, il y a tous les gens qui tournent autour. L'avocat aussi, joué par Michael Urie. Donc, il y a plein de gens qui viennent mettre un peu leur petite graine à l'édifice. Et donc, on n'est pas uniquement concentré sur deux personnages. Ce qui fait le charme de la série, en fait, c'est ça le principe. Donc, dans la première saison, il y avait ce côté, j'ai mes patients qui viennent me voir, je vais rentrer dans la vie des patients. Et chaque épisode avait un peu son patient. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est assez nouveau à chaque fois. Ici, c'est un peu le problème des saisons 2. C'est qu'ils vont compter sur les personnages. Ils disent, voilà, on a créé des personnages sympathiques dans la saison 1. Eh bien, on va un peu jouer là-dessus. Donc, tu suis un peu tous les personnages, tous les patients que tu as rencontrés dans la première saison. Oui, et c'est le côté négatif. Non, les patients, on les voit moins. On est beaucoup plus sur les personnages de la saison 1. Donc, le copain avocat, la fille, les personnages liés aux deux principaux. Voilà, le voisin. D'accord. Donc, on va être plus une espèce de sitcom familial dans la saison 2 que la saison 1. Ce qui est le côté un peu négatif. J'ai trouvé que le début de la série démarrait un peu moins bien. Parce qu'il y a ce côté un peu complaisant de dire, ah, mais tel personnage, il est drôle. Alors, il va faire sa petite blague. Oui, oui, oui. Tu vois, il y a le moment du voisin. Le voisin débarque, il fait, et voilà, et puis hop, on passe à autre chose. Donc, c'est un peu plus facile dans l'écriture. Tu te dis, bon, ils savent que ça marche bien, cette fille-là. Alors, ils vont faire telle blague, telle blague, et puis ils passent aussi. Mais donc, ça peut vite s'essouffler. Ça peut vite, sauf qu'ils ont trouvé une astuce et un nouveau revenu, forcément, dans la saison 2, qui dit, ah, oui, il faut quand même pimenter un peu les choses. Exactement, puisque, et ça, je peux le dire sans trop se polier, parce qu'on ne sait pas encore qui c'est, puis on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais concrètement, forcément, sa femme est décédée dans un accident de voiture, et qui vient sonner à la porte du psychologue ? Le gars qui a créé l'accident. Évidemment ! Qui a provoqué l'accident. Évidemment, qui a bien besoin d'avoir un psychologue, tout à fait. Et donc, voilà, forcément, ça crée un peu le, oula, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il revient ? Je n'ai pas envie de le voir, et tout. Ah, parce qu'il identifie directement le patient comme étant celui qui a causé l'accident de voiture de sa femme. Tout à fait. Ce n'est pas genre, tu sais, tu as un ou deux épisodes où il ne sait pas. Non, 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 dès le début, tu sais que c'est lui, voilà. Il n'est pas disponible par rapport à ça, donc il y a forcément le personnage principal qui reponge un peu dans ce côté des excès qu'il a eus dans la première saison par rapport au décès de sa femme. D'accord, ok. Est-ce que tu recommandes quand même cette deuxième saison ? Alors, si vous n'avez jamais vu Shrinking, et si vous voulez démarrer Shrinking maintenant en disant, ben voilà, je vais me faire un marathon saison 1, saison 2, est-ce que c'est une série incontournable ? Non. C'est peut-être de la sauve avec le côté un peu plus incontournable, je trouve, que Shrinking. Mais si vous êtes en recherche d'une comédie qui est bien menée, qui a le côté, justement, américain, John Seagal, Judd Apatow, un peu dans cette patte-là, oui, allez-y, Shrinking, c'est de bonne valeur, c'est vraiment de bonne facture, avec un Harrison Ford qui se fait plaisir, donc c'est le petit bonbon, la petite scurerie qui va venir nous enchanter. C'est vrai que voir Harrison Ford qui s'amuse, déjà, ça doit faire un peu plaisir. Ah oui, c'est ça, ça fait du bien, c'est ça, si vous êtes un peu déprimé, un petit Shrinking, j'étais malade. Ça fait un moment qu'il ne nous a pas habitués à quelque chose comme ça. C'est comme au canapé, c'était exactement ce qu'il me fallait, c'est pour ça que je veux en parler, parce que ça fait du bien aussi, parfois, d'avoir des programmes comme ça, tu vois, où on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour avoir du drame, ou quoi que ce soit, on est là pour se faire du bien, et c'est tout. Je vois bien le genre. Ok, d'accord, très bien. Sans être non plus dans la sitcom avec des gens qui rigolent toutes les 3 secondes 30. Ok, mais est-ce que tu penses que, bon, saison 2, il va être temps de terminer ? Ils ont déjà lancé une saison 3, et ce serait apparemment la dernière. Voilà, ce serait bien. Bah oui. Non, mais dans le sens où, je n'ai pas eu la série, mais c'est bien qu'on cadre une série pendant X saisons, et on essaie de vraiment pas dépasser ce qu'on a dit. Comme ça, on a son petit concept qui tient la route, et on ne tire pas sur la corde. Je vais dire ce qu'a dit Bill Lorenz dans l'interview, chaque saison, en fait, va tacler un aspect du deuil. Donc, dans la première saison, on avait les étapes du deuil, tu veux dire ? Exactement. La première saison, c'était le déni, beaucoup de déni, beaucoup de rage. La deuxième saison, on a un autre sujet, donc je ne vais pas aborder, parce que forcément, le dernier tour d'information. Et puis, la troisième saison, ce sera la dernière étape du deuil, entre guillemets. Ok. Ah, tu vois, présenté comme ça, ça donne déjà un peu plus envie. Mais oui. Donc, voilà. D'accord. Et ta note, pour terminer ? Écoutez, oui, 3 étoiles, c'est gentil, c'est un bon moment. Voilà, ça correspond à ce qu'on avait dit dans notre grille. Donc, 3 étoiles pour ce shrinking saison 2. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci, Guillaume, pour ce petit compte-rendu. Ça arrivera au compte-route, comme ça, vous le savez. Oui, oui, Apple TV, c'est toujours un... Il y a deux épisodes pour démarrer une saison, et puis les épisodes au fur et à mesure, chaque semaine. Avec 12 épisodes, ça va aller jusqu'à Noël. Ouais, bah, écoute, c'est souvent le cas chez eux. Et ce n'est pas plus mal que ça comme ça, parce qu'on tient enfin les gens sur la route. Tout à fait, n'est-ce pas le fixe ? Oui, on n'a toujours pas compris que la télé à l'ancienne, c'était quand même pas si mal. Voilà, sur ce, merci beaucoup, Guillaume, pour ce petit compte-rendu de Shinking saison 2. Pour ces questions. Et, mesdames et messieurs les auditeurs, nous vous disons la semaine prochaine, parce qu'on a encore plein de choses à aborder, je pense. Je ne suis plus programe, là, comme ça, mais comme d'habitude, il y aura plein de choses. Merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables, Deezer, Apple, Spotify, partout. YouTube, ce n'est pas une plateforme de podcasts, mais même, on est quand même dessus. Et, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et que l'on va changer ça. Soit, on n'en a pas reparlé. Et surtout, si vous êtes encore là, maintenant, à 11 minutes de cette critique, n'hésitez pas, vraiment, à mettre un avis sur les plateformes Spotify ou les autres. C'est super important. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça nous aide beaucoup. Yes. Merci. Et on vous dit merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. A très bientôt. Et on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada